D'aménagement des villes, villages et territoires de la République démocratique du Congo se poursuit. Le ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, Guy Luando, s'est rendu personnellement à Gbadolite dans la province du Nord-Oubangui. Question de s'enquérir de l'efficacité de cette campagne. Arrivée, c'est samedi 29 août 2021 à Gbadolite, chef-lieu de la province du Nord-Oubangui, pour le lancement de la télé de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Le ministre de l'Etat, ministre d'aménagement du territoire, maître Guiluando Mboyo, a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province Isatunze qui colloquait les notables et une marée humaine qui l'attendait à l'aéroport Scanda-des-Champs en son honneur. Le patron de l'aménagement du territoire qui n'a pas caché sa joie, après l'aéroport, sans même poser ses bagages, le ministre d'Etat, Guiluando, s'est rendu à la salle de conférence du motel Nzekiel de Gbadolite, où il a procédé au lancement officiel de la télé de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme Révit, entendez, répensant à nos villages, villes et territoires, en présence des autorités politico-administratives, dont les gouverneurs, le président de l'Assemblée provinciale et les fils et filles du Norobangui. Mesdames et Messieurs, l'atelier qui s'ouvre ce jour a comme objectif principal de permettre aux provinces de s'approprier les résultats de la réforme de l'aménagement du territoire et de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire, répondre aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles, du sol et du sous-sol, ainsi que le développement durable des villages, villes et territoires. Ceci aura comme finalité le développement durable harmonié et équilibré de nos entités respectives, en particulier de la République démocratique du Congo en général. Sur ce, tout en vous souhaitant un bon travail, je déclare ouvert l'atelier sur la vulgarisation, sensibilisation et mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Les députés nationaux élus de ce coin du pays ont accompagné le ministre Guy Luandou Mboyo dans cette mission. Je suis content de voir le ministre de l'État et de l'aménagement du territoire nous apporter de venir visiter aussi notre province et de contacter son programme concernant son ministère d'aménagement du territoire. Comme il a passé à notre province du Nord-Urbangui, nous, les députés du Nord-Urbangui, nous sommes en contact. Évaluation des travaux de construction du pont Kalundou dans le sud qui vaut, le vice-ministre de transport et voies de communication a échangé avec les responsables de Trademark sur l'évolution de ces travaux. Sousine Goye. Le développement d'une nation passe nécessairement par l'amélioration des voies de communication. La firme Trademark East Africa l'a compris et vient à la rescousse du gouvernement de la RDC pour concrétiser ce vaste projet. Le vice-ministre des transports, voies de communication et des enclavements Marc Ekila et la délégation de Trademark East Africa ont fait l'évaluation de l'exécution des travaux de construction du port stratégique de Kalundou dans le sud Kivu qui est à sa deuxième phase d'exécution. Le financement de certains projets dans l'est de la RDC ont été également évoqués. L'objet de cet échange ce matin, c'était de lui mettre à jour sur le projet de Trademark East Africa, sur le projet de transport au niveau des postes frontières à l'est du pays. Notamment, on a un projet sur le port d'Okalundou, sur lequel on a déjà fait le dragage en 2019. Et aujourd'hui, on a commencé une phase 2 qui est sur la médiation des infrastructures sur le port d'Okalundou. On a juste qu'on est heureux d'être ici, de voir la volonté d'engager des autorités à améliorer les voies de communication et de transport. Je profite aussi de cette occasion pour réitérer la volonté de Trademark de continuer à accompagner le gouvernement congolais dans l'amélioration des infrastructures des commerces. Le vice-ministre Marc Ekila et le directeur pays de Trademark East Africa se sont convenus pour que le financement s'étende au-delà des autres grands projets du ministère des Transports. Une équipe sera mise sur pied pour suivre l'évolution du projet jusqu'à sa concrétisation. Et à l'Équateur, le vice-ministre du plan est allé lancer les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénarec, cadre de l'événement de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. Peggy Mukunda. Le vice-ministre du plan, Crispin Badou Pandou, poursuit sa mission du lancement des travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau de secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec à travers les provinces. Crispin Badou vient de séjourner en Mbandaka. Sous place, il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénarec au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. Ces travaux s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Siseke di Chilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents. Il vous appartient de prendre les relais pour essayer de limiter les flux et l'exode rural. J'invite les étudiants à s'approprier cette œuvre qui reste à jamais à votre disposition pour vous recycler, vous mettre à niveau et approfondir vos connaissances dans les domaines divers. Bien avant ce lancement, le vice-ministre était à la division provinciale du plan à Mbandaka pour se rendre compte des réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres. La population du village Bangonde-Drapeau, à 30 km de la ville de Mbandaka, était à l'honneur avec la visite de Crispin Badou. Ce dernier est allé s'enquérir des conditions de vie de la population de ses coins. Et dans la province du Kassaï, les travaux de réhabilitation du pont Kassaï évoluent. Normalement, ces travaux qui sont exécutés par l'office de route ont atteint la fascinale. Les ponts Kassaï, après les calvaires et les lamentations, une lueur d'espoir se dessine. Les travaux d'envergure sont exécutés par les ingénieurs en pont et chaussée de l'office de route déployés sur les chantiers pour la réhabilitation de cet ouvrage. Les instructions ont été données par les directeurs généraux de ces services publics, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, pour travailler d'arrache-pied afin de livrer l'ouvrage au trafic avant les derniers trimestres de l'année en cours. Les ponts Kassaï, c'est 50 mètres d'envergure, avec quatre travaux, deux petits travaux s'extrême, donc la première partie, la première travée, ensuite la travée extrême là. Les deux travaux sont de grande portée, intermédiaire, et la troisième partie, c'est-à-dire en allant du centre à l'huile vers Télé, nous sommes sur la troisième trajée, qui est la partie qui a été effondrée. Le gros des travaux terminés, la partie effondrée à partir de l'histoire, ces ponts, et réliés de bout en bout. Bientôt, les usagers de la route seront dans la joie, car le pont Kassaï jeté sur la rivière qui porte le même nom, permet d'érilier plusieurs provinces sur la route nationale numéro 1, en traversant ces ponts, qui jouent un rôle important dans la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Restons toujours dans le Kassaï, des intrants agricoles ont été remis aux femmes marochères, une initiative qui vise la relance de l'agriculture en cette période de Covid-19. L'équivalent de la cure de la paroisse de Kamosha a servi de cadre, mercredi dernier, à un atelier de formation organisé par FAO, où on prépare le relais communautaire, la société civile et le choix du secteur de Bakwanyambi, avec comme objectif de sensibiliser la communauté locale à bien utiliser les intrants agricoles, qui seront distribués par Kassaï Vert et Kadefa, et c'est dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance de populations vulnérables confrontées au Covid-19 avec le financement de FAO, comme l'explique Bienvenue Mayimba, coordonnatrice Kassaï Vert. Oui, nous, Kassaï Vert, nous sommes partenaires de la mise en oeuvre, comme je le dis au départ, nous avons un volet à mettre en oeuvre, c'est le volet vivrier, c'est-à-dire que nous allons faire l'organisation de foires aux sémences en faveur de 2000 ménages. Jusque-là, le partenaire Kassaï Vert a déjà eu à faire l'identification de ménages, on a déjà affiché les listes, mais aussi les équipes techniques sont sur terrain actuellement en train de faire la distribution de jetons, et je crois qu'aujourd'hui ou demain, nous finirons déjà la distribution de jetons, mais aussi maintenant, tout à l'heure, nous venons de finir un atelier qui a été organisé par la FAO avec nos partenaires de mise en oeuvre pour expliquer en long et en large ce que c'est le projet qui sera mis en oeuvre au sein de la communauté. Au total, les 4000 ménages seront bénéficiaires directs de ce projet qui comprend trois volets parmi lesquels l'agriculture, l'élevage et les intrants pour la culture maraîchère, soulignent M. de Nansien-Goi, ceux de Bureau et FAO-Tchikapa. L'autorité de régulation des marchés publics a organisé une session de formation avec comme objectif la maîtrise des notions liées aux réformes initiées dans le secteur. Maloumbella. L'élaboration des politiques des partenariats publics privés nécessite un travail de fonds et de structuration pour la construction des infrastructures en RDC. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a compris qu'il faut un capital humain suffisamment outillé pour l'accompagnement de cette réforme qui date du 9 juillet 2018, d'où cette session de formation axée sur le développement de projets bancables et structuration des contrats PPP gagnants-gagnants dans les infrastructures publiques. Le partenariat public et privé est réellement un outil, lorsqu'il est encadré, un outil de développement. C'est réellement donc un engagement, une grande responsabilité au nom de la République de continuer à former l'homme afin que le développement de nos infrastructures réponde à des critères de développement durable qui sont acceptables par tous. Pendant dix jours, les agents et cadres de l'ARMP, ceux de l'agence congolaise des grands travaux ainsi que les acteurs de la société civile et du secteur privé ont su bénéficier de l'expertise de l'expert international du cabinet CDI Consulting dans le but d'aider les décideurs du secteur public à développer leurs capacités dans le financement des infrastructures et des partenariats publics privés. L'État qui est responsable de ces infrastructures et qui, dans cette façon de mise en œuvre, est impliqué au début de l'identification du projet jusqu'au retour des biens, tous ces points-là, ce sont des zones de compétences que l'État, en tant que propriétaire ultime de ces infrastructures, devra maîtriser en vue de la réussite de ces derniers. La République démocratique du Congo doit développer des stratégies adaptées de formation continue sur le partenariat public-privé. Sachez également que les motocyclistes de Kinshasa communement appelés Waiwa se sont engagés pour payer des taxes à l'hôtel de ville de Kinshasa. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation civique et fiscale, nous, membres des associations, lançons un vibrant appel patriotique à tous les motocyclistes pour souscrire totalement au paiement de la taxe des stationnements des motos taxis de la ville-province de Kinshasa, instituée par l'ordonnance-loi fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et des entités territoriales décentralisées. En effet, cette taxe aidera le pays en général dans la lutte contre la pollution dans les parkings, mais aussi les motocyclistes en particulier pour avoir des parkings dignes de nom qui les protègent contre les intempéries et expositions solaires. Les associations de motocyclistes étant des structures républicaines et citoyennes défendent comme toujours le valeur et soutiennent les autorités du pays dans leur lutte pour trouver les solutions aux problèmes de la population. Par ailleurs, tout en encourageant tous les motocyclistes à suivre les directives qui seront fixées par les autorités dans l'exécution de cette opération, nous interpellons l'autorité publique de tout mettre en œuvre pour sa récite en garantissant une gestion républicaine de ce fonds et protéger nos membres contre toutes sortes de tracasseries. Et dans les maïdombés, les ONG plaident pour l'annulation des arrêtés sur les espaces forestiers. La coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, surpris, de l'eau 3 et la réattribution de deux blocs forestiers des seaux d'effort situés dans la province du Maïdombé. Un groupe service par l'ancien ministre de l'Environnement. Ce genre de situation entraînerait de l'exploitation illégale du bois, des conflits intracommunautaires, laissant des confusions aux communautés locales et peuples autochtones. Au vu de tout cela, la CNCIB suggère et recommande ce qui suit pour l'établissement et l'instauration de la paix durable en milieu d'exploitation forestière. Que Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable suspendent dans l'urgence les actes que pose l'entreprise groupe service. Qu'une commission constituée des principales parties prenantes du secteur soit mise en place pour analyser objectivement les actes d'octroi et réattribution des concessions forestières opérées récemment dans la province de Maïdombé afin de servir d'outil d'aide à la décision attendue de l'État congolais. On constate aujourd'hui deux signatures de clause sociale, des cahiers de charges signés avec Sodefond en 2018 et récemment avec groupe service sous la facilitation des agents de la vice-premature, ministère de l'Environnement et le Développement Durable. Et pour lutter contre le paludisme, les intrants de lutte contre cette maladie ont été remis aux personnels soignants. Au total, 45 postes téléviseurs géants acquis et dotés aux partenaires privés des sans-roues Asbel. C'est là afin de les utiliser dans les entrepôts et salles d'attente des établissements privés de santé. Ces téléviseurs contiennent des messages prépostés sur la lutte contre le paludisme et d'autres programmes des sans-roues Asbel. Question de permettre à Defyde Malaria, secteur privé, d'atteindre ses objectifs. Il s'agit entre autres celui de promouvoir la prise en charge du paludisme conformément aux directives nationales en utilisant les logos feuilles vertes comme signe distinctif pour les antipaludéens de qualité. A travers ces matériels, nous sommes sur un certain que la population aura accès à l'information et l'apport qui va l'orienter vers les médicaments de qualité à l'illumination du paludisme. La mise en œuvre de ces programmes s'est faite par la mobilisation des partenaires du secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé et l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité non seulement des antipaludéens, mais aussi des tests de diagnostic rapides recommandés par les programmes nationaux de lutte contre le paludisme PNLP. 47% des recherches des soins des fièvres s'est faite dans les secteurs privés, lesquels fournit plus de 70% des antipaludiques disponibles en RDC. Je propose à présent de suivre cette campagne de sensibilisation des petites et moyennes entreprises. Les expériences des pays développés les renseignent mieux l'essor économique d'un pays passe par, entre autres éléments, l'entrepreneuriat. En République démocratique du Congo, un accent est mis sur cette forme d'investissement qui de plus en plus intéresse les jeunes qui possèdent d'énormes capacités d'innovation. Au cours d'un MIDAP organisé par la Fédération des entreprises du Congo, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a mis à la disposition de ces jeunes entrepreneurs un arsenal d'éléments nécessaires pour les aider à bénéficier des avantages que l'État leur offre à travers le Code des investissements. Anthony Kinzokamole a suggéré à ces jeunes de viser plus le secteur productif et des services qui créent les richesses et la valeur ajoutée à leurs idées. Si le taux des petites et moyennes entreprises qui bénéficient à ces jours des avantages offerts par l'État est faible, la raison est simple. C'est parce que plusieurs jeunes entrepreneurs sont dans le secteur des négoces. Et pourtant, chaque projet présenté à l'ANAPI doit être accompagné d'un business plan pour espérer bénéficier des avantages du Code des investissements, a poursuivi le directeur général de l'ANAPI. Développer l'aspect associatif, c'est la dernière recommandation d'Anthony Kinzokamole à ces jeunes qui, à leur tour, ont formulé les vœux de voir cette communication se faire régulièrement, notamment dans les milieux universitaires. Et pour terminer, sachez que la paroisse Saint-Charles-Luanga de Bandalongua vient de totaliser 60 ans d'existence. Une messe d'action de grâce a été dite par l'évêque auxiliaire pour célébrer ce jubilé de diamants. Regardez. 61, 2021, jour pour jour, la paroisse Saint-Charles-Luanga totalise 60 ans d'existence depuis sa construction dans la commune de Bandalongua. Nous sommes dans la ville-province Kinshasa. La célébration de ce jubilé de diamants a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par l'évêque auxiliaire de Kinshasa en charge de la pastorale, Mgr Vincent Chomba, représentant les cardinales Fridolin Mbongo en mission. Dans son homélie, Mgr Vincent Chomba a axé sa prédication, tirée du livre de Marc, chapitre 7, du 1er au 8e verset. A la fin de la messe, l'évêque auxiliaire de Kinshasa a lancé officiellement les travaux de modernisation de la dite paroisse. 60 ans de notre paroisse, je peux dire que vu le contexte, je place cela sous le signe des travaux d'un grand chantier. Nous avons un grand défi à relever selon l'esprit de notre archevêque. Nous voulons aérer notre église, donner la forme de l'église. Cette célébration eucharistique a connu la présence de plusieurs personnalités. En marge de cet anniversaire, plusieurs activités ont été organisées, notamment un match de football qui a opposé la commission de jeûne et la commission liturgique des Sénettes. Un concert religieux de tous les orchestres et chorales de la paroisse a sanctionné cette fête à l'assassion de tous les fidèles qui se sont souvenus des martyrs de l'Ouganda dont fait partie Saint-Charles-Loy. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolais. Je vous rappelle que ce n'est plus qu'une question d'heure. Les finalistes bleu-blanc de l'édition 2020-2021 vont bientôt affronter la session ordinaire de l'examen d'État. D'après le calendrier scolaire réaménagé, ces épreuves de quatre jours interviendront sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cette session qui consacre la fin de cette étude secondaire en République démocratique du Congo. Au nom de Patrick Bapuila, Papi Voile, grâce King Ambo et Joseph Ndenzo, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos entendants français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada